En ce moment nous vivons bien évidemment le temps de l'hommage alors qu'on voit le portrait de Lola qui est donc porté et bien évidemment le cercueil de Lola qui va sortir dans quelques instants accompagnée par sa famille, accompagnée par les siens. C'est le dernier moment de cette cérémonie que la famille souhaite partager avec l'ensemble des Français. Je me retourne vers vous Gabrielle Arena, c'est un moment de rite qui est absolument nécessaire parce que la famille essaye au maximum de faire tout ce qu'il faut à ce moment-là pour cet enfant. Oui, il est en train de sortir. Écoutez, oui, c'est... Le cercueil de Lola, quitte la collégiale Saint-Omer de Lières. C'est son portrait. Ça se passe comme ça quand même dans tous les enterrements. C'est pas quelque chose... Donc pourquoi ne ferait-il pas les mêmes gestes qui sont importants, je répète, parce que cette sortie du cercueil blanc, c'est vraiment... C'est un gros danger. Le dernier moment où on la voit, même si c'est à travers un cercueil, où elle est présente physiquement encore. Donc c'est très, très important. Ce cercueil blanc, c'est celui de Lola, 12 ans. C'est l'enfance. C'est une enfant. Oui, et le blanc, c'est... C'est mort il y a 10 jours, dans des conditions abominables, dans des circonstances. Abominable, c'est aussi ce que disait l'évêque d'Arras. Les mots peuvent être inutiles, si petits, si maladroits, victimes d'une sauvagerie, d'un acte qui nous laisse sans voix. On voit l'évêque d'Arras, justement, qui accompagne le corps de cet enfant. Et la famille. Quand elle est arrivée, elle est entrée, comme elle gâche la terre, oh, 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 oh. Notre chanson, quand il y a un des autres, elle a l'air, c'est tout. Oui, 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 oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Lola, c'était Lola, c'était Lola. C'était Lola, c'était Lola, c'était Lola, c'était Lola, c'était Lola. Jérémy Père, vous êtes sur place, alors que le cercueil de Lola entourait des siens, de ses parents, qu'on a entreaperçus à l'instant, et de ses deux grands frères, portés jusqu'au corbillard avant l'inhumation dans la plus stricte intimité, fin d'une cérémonie particulièrement, particulièrement émouvante. Oui, absolument, on les a vus se toucher, ils avaient tous la main sur l'épaule de l'autre, évidemment très touchés, ils ont suivi le cercueil qui a été placé, qui est en train d'être placé à l'intérieur de ce corbillard. Derrière, on voit le portrait de la jeune Lola, et autour de la famille, des frères qui s'enlacent, on imagine leur peine en ce moment précis, on voit énormément de personnes autour d'eux, la famille évidemment, des proches qui les accompagnent dans cette étape de plus aujourd'hui, c'est-à-dire après la cérémonie qui a duré à peu près une heure, mettre le cercueil de leur petite soeur dans ce camion pour l'emmener ensuite au cimetière, on voit sur tous les visages une émotion particulière, immense, on voit des personnes avec des lunettes de soleil, on voit beaucoup de personnes, les larmes aux yeux aussi autour de ce corbillard, autour de la famille, il y a certes cette musique, mais sinon il n'y a pas un bruit, on voit les gens se toucher les yeux, signe évidemment de l'émotion immense, qu'ils ressentent en ce moment, la plupart des personnes qui sont autour de la famille sont des proches, juste à côté de nous, un petit peu plus loin, on voit des habitants qui viennent d'ici, d'ailleurs d'un peu plus loin aussi, qui ont suivi cette cérémonie. Dans la manifestation de la vérité, la compréhension, parce que vous savez, cette famille, elle veut comprendre aussi, elle va sûrement vouloir comprendre pourquoi, comment, jusqu'où, ça c'est les vraies questions que se posent des victimes. Et puis de l'autre côté, l'avocat de la principale suspecte, qui deviendra un jour peut-être l'accusé devant une cour d'assises, eh bien il faut qu'il fasse son rôle notamment, c'est aussi de faire rentrer, bon déjà de savoir, parce que n'oublions pas qu'il y a un principe de présomption d'innocence, c'est pour ça que je dis principale suspecte, et puis au fur et à mesure des actes d'instruction, d'investigation, de comprendre aussi, parce que vous savez, défendre quelqu'un, c'est aussi essayer de le comprendre, comment il a pu, pourquoi il a commis des actes, et essayer de, finalement, de porter sa parole, le faire entrer à nouveau dans la communauté humaine, alors même qu'il a pu commettre des actes monstrueux, et essayer, finalement, de le défendre au mieux. Souvent les gens ne comprennent pas ça, ils se disent, comment vous pouvez défendre quelqu'un qui a commis telle ou telle chose, mais nous, notre rôle, c'est aussi d'essayer de défendre au mieux, et pour défendre au mieux, il faut comprendre notre client. – Jérémy Père, on vous retrouve devant la collégiale Saint-Omer de Lillère, sous le corbillard, avec à l'intérieur le cercueil de Lola, s'apprête à quitter le parvis, direction le cimetière, pour l'inhumation de la petite fille de 12 ans. – Oui, absolument, après de longues minutes de silence de la part de toutes les personnes qui ont accompagné, qui étaient juste derrière ce véhicule, où on l'a vu, les hommes des pompes funèbres ont mis le... – OK. – OK. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – OK. – Sous-titrage Société Radio-Canada